Démarrons sans plus attendre ce premier chapitre généralité par lancer et quitter Access 2016. Nous allons voir comment lancer Microsoft Access 2016, nous décrirons l'environnement de travail d'Access, puis nous verrons comment quitter Access 2016. Lancer Microsoft Access 2016. Vous allez retrouver le raccourci pour accéder à Access dans le menu démarrer et dans toutes les applications. Et ici, à la lettre A, Access 2016. Il suffit de cliquer sur le lien pour ouvrir Access. Vous pourrez créer des raccourcis sur le bandeau démarré ou alors sur votre bureau afin d'accéder plus facilement à l'application. L'environnement de travail d'Access. Ici, on est sur la page d'accueil d'Access. Avec une partie ici qui permet d'ouvrir des fichiers déjà exécutés, enfin déjà lancés, ou d'ouvrir d'autres fichiers. Et également d'accéder à des modèles ici que Microsoft propose. Je vais juste ouvrir pour basculer sur l'environnement de travail. L'environnement de travail ici est découpé en plusieurs zones. Donc la zone du haut ici qui est la zone de l'entête et du ruban, que nous détaillerons plus tard. La zone ici qui est le volet de navigation, que nous détaillerons également plus tard. La zone qui permet de voir le détail et l'environnement de travail d'un objet. Et le bandeau du bas ici qui permet d'avoir un bandeau d'état à ce niveau-là, donc d'accès, qui permet éventuellement de visualiser le mode dans lequel on se situe, etc. Donc les différentes parties de l'écran et nous les détaillerons dans les chapitres suivants. Comment quitter Microsoft Access 2016 ? Donc une fois que j'ai ouvert Access, la solution pour quitter Access, c'est ici la petite croix en haut à droite pour fermer l'application. Donc Access se ferme à partir de ce petit bouton de fermeture. Donc nous avons vu comment lancer et quitter Access 2016 et l'environnement de travail, que nous allons détailler plus amplement dans les prochains chapitres. A savoir que pour lancer Access, il faut aller dans le menu démarrer et dans toutes les applications et cliquer sur le lien Access 2016. Mais que vous pouvez également créer des raccourcis sur le bureau ou dans la barre de tâches. Pour quitter Access, c'est la petite croix en haut à droite qui vous permet de sortir d'Access. La petite croix en haut à droite qui vous permet de sortir d'accès bien, deSURE, c'est la petite croix en haut à droite. C'est la petite croix en haut à droite qui vous permet de sortir d'être plus évoluée avec le nom de fermeture.